Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir, c'est l'heure de Megasport sur H2A Afro-Médias. Au menu de cette actuelle sportive, nous allons parler de la journée de récompense des meilleurs du championnat du Bénin. C'est un geste sanitaire de la Fédération de l'État de football et du ministère des sports. Pour en parler, sur ce plateau, il y a reçu Ferdinand Sonovie et Gabin Hedda. Et sans plus tard, Ferdinand Sonovie, bonsoir. Bonsoir, Adrien, bonsoir aux amis internautes de Megasport H2A Afro-Médias. Gabin Hedda, bonsoir. Bonsoir, Adrien Moussou, bonsoir, chers amis internautes de H2A Afro-Médias. Nous sommes venus une fois pour analyser l'actualité sportuelle. Voilà, Ferdinand Sonovie, vous l'avez entendu, c'était le vendredi, 1er juillet 2022. La Fédération et le ministère des sports ont pris le meilleur geste pour aller récompenser les meilleurs de ce championnat de Superligue Pro qui a connu son épilogue il y a quelques semaines. Oui, c'est déjà une bonne initialité parce que ça fait longtemps qu'on entendait que le champion soit primé. On ne l'a jamais pu faire. Bon, maintenant on l'a fait. Je pense que c'est insatisfaitif qu'il faut tirer à la Fédération et au ministère, quitte à ce qu'ils répètent ça pour les saisons à venir. Et Gabin Hedda, voilà, le geste est fait. Les meilleurs de ce championnat sont primés. Oui, Adrien Moussou, je trouve que la Fédération pour cette fois-ci a pris le toureau, pas le conne et a fait le geste qu'il faut. Quand on sait que depuis quelques saisons, c'est rare de remarquer ça cette année, puis c'est venu. Moi, je vois quand même la Fédération, le ministère, en fait le geste. Fédération, on a fait le geste qu'on ne se soucie même pas des montants, des trophées qui ont été obtenus par ses meilleurs de ce championnat. Est-ce que vous voyez, quand on prend par exemple Coton, FC, le club champion de Ouida, il a reçu 20 millions pour ce trophée. Nous avons le vice-champion, la Buf de Paragou, qui a pris 10 millions également. Le meilleur buteur, c'est M. Henri Occe, de l'Espoir de Savalou, qui a reçu 500 000 francs CFA plus trophée. Le meilleur gardien, c'est Guillaume Abeninou de Asbo, qui a pris 300 000 francs CFA plus trophée. Meilleur arbitre de la saison, c'est M. Louis Rounian Dané, c'est important pour moi, qui a pris 200 000 francs CFA plus trophée. Est-ce que vous voyez que les prix et les trophées qui ont prévalu lors de cette journée de récompense des meilleurs acteurs, est-ce que ces prix sont aussi tassaliés ou bien c'est le geste uniquement de récompense que vous appréciez sur ce plateau ? Il faut d'abord saluer le geste et saluer ensuite les récompenses. Parce que tout ce qu'en matière de dépense, tout ce que Coton lui a dépensé cette saison, on ne pourra pas dire que 20 millions pourra compenser cette dépense-là. Mais c'est déjà quand même bien de pouvoir commencer par quelque part. Ça fait longtemps qu'on entendait ce geste. Maintenant, ils ont commencé, qu'il est à ce qu'ils aillent chercher les comptes. On se tient encore dit, ce n'est pas les 20 millions comme prime pour récompense d'avoir occupé la tête de ce championnat ne sont pas remises pour aller peut-être satisfaire les besoins ou bien les dépenses de ce championnat puisque tous les clubs ont déjà reçu par la fédération, par le ministère, la subvention de participation à ce championnat. Je pense que c'est un bonus qui est venu galvaniser. Est-ce que les gens font plus sérieux que les autres clubs du début jusqu'à la fin ? Oui, bon, l'autre chose que je tiens à soumettre, c'est que lorsqu'on dit que vous avez été 8 fois champion, lorsque vous allez dans la victérie ou bien dans l'escarce, dans les vestiaires du dragon, vous n'allez pas voir tous les 12 trophées. Aujourd'hui, je pense que tel qu'ils ont initié cette façon de faire, il faut pérenniser ça. Quitte à ce que dans 20, 30 ans plus tard, quand on dira que Coton a reçu un titre de champion du Bénin, qu'on pourra voir les trophées. Je pense que c'est ça que... Est-ce que pour vous, les trophées sont venus mois ? Oui, lorsque vous rentrez dans les vestiaires, les plus grands vestiaires du monde, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, vous voyez les trophées. Même les plus vieux trophées, vous les voyez. Mais ce qui n'est pas... Je pense que lorsqu'on est allé pour la professionnalisation au tableau, je suis arrivé finalement du football Béninoir. Je pense qu'il faut aussi passer par là. Il faut avoir les trophées que chaque année, il faut aller chercher les sponsors pour que les 20 millions que vous, tout à l'heure, soient plus vrais. Merci à vous, Gabé. Je vous accorde la parole, Gabé. Voilà, on a trop salué ce geste du ministère de la Fédération Béninoir de football. Voilà, les montants et puis les prix, les trophées. Pour Fédération Béninoir, les trophées vont permettre d'immortaliser d'abord cette journée et qui sera une oublière pour ces joueurs, bien pour ce club jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous voyez que les prix reçus sont déjà louables également par rapport aux gestes que nous sommes en train de saluer sur ce plateau ? Bien évidemment, quand déjà les trophées viennent récompenser la saison que les uns et les autres ont fait, je pense que pour moi, la Fédération et les ministères ont commencé quelque chose. Quelque chose qui a commencé, c'est quoi ? La professionnalité du football qui a démarré, je pense aussi que ça a pris par là. Il l'a dit tout à l'heure, Fédération Béninoir, et quand, à l'instant où nous parlons, quand vous rentrez dans les vestiaires de Coton, vous allez savoir qu'au moins Coton a été champion une seule fois. Donc, ceci dit, le trophée vient une fois. Ce n'est pas pour compenser, mais vient une fois quand même pour témoigner du travail qui a été fait tout au long de la saison. Je pense que ça va aider les autres clubs également à savoir que dans un championnat, un tel championnat comme le Bénin aujourd'hui, il faut lutter et quand on fait mieux que les autres clubs, il y a une récompense qui est en attente. Je pense que ça va encore beaucoup plus aider les joueurs, ou également le football. Béninoir a encore trouvé un autre visage, à part quand nous créons la professionnalisation. Je pense qu'il y a un tel geste également qui va encore booster le moral des joueurs et des clubs également. Nous avons simplement des félicitations au club champion du Bénin, Coton FC, pourquoi pas le vice-champion buffle qui est défié puisque la saison passée, c'était la buffle de Parakou, et puis le meilleur buteur Henri Uche, de l'espoir de Savalou, le meilleur gardien Guillaume Abbenimou, qui d'abord a été déjà retenu par l'équipe nationale lors des trois meilleurs gardiens des deux jouets. FIFA a disputé contre le Sénégal et le Mozambique. Ça prouve également qu'il est vraiment le meilleur de Hasbro, meilleur arbitre masculin de la saison. Je le nommais tout à l'heure. C'était Louis Rougna Dandé. Félicitations au ministère, félicitations à la Fédération, félicitations à la Ligue professionnelle du football du Bénin. Et puis... Parce que l'habitre a reçu 200 000. 200 000 plus trophées. Fédération, on a parlé de tout ceci, c'est le moment maintenant de faire, mais c'était pas, j'ai parlé également de la sortie du ministre des Sports, Oswald Oumeki, qui parlait également de la professionnalisation, également de l'habitrage béninois. Le sujet à aborder, c'est que les habitres auront un salaire mensuel. Fédération, comment vous voyez encore un tel geste ? Non, je pense que c'est un geste encore à saluer, parce que vous voyez, lorsque vous laissez la possibilité au président du club de pouvoir aller recevoir les habitres à la grave routière, je pense que vous avez vu, quelqu'un a décrit dans ce pays que les habitres sont à la sorte des présidents du club. Aujourd'hui, quand ils ont un salaire, je pense que c'est vraiment de la professionnalisation. Il y aura beaucoup plus de retenus, puisqu'ils auront un salaire, ils auront à se déplacer aisément. Je pense que dans le communiqué du ministère du sport, je pense que tout est dit dedans, c'est un geste à saluer. Je pense que quelque part, on est en train d'aller vraiment professionnaliser sur cette terre qui a vraiment été, cette terre où on a beaucoup à dire. Et Gabéna, je pense que le mois est bienvenu pour professionnaliser l'habitrage béninois. Les habitres auront de salaire chaque fin du mois. Le président Sonobie vient de le dire, ça va les amener à oublier, on ne le confirme pas, peut-être que c'est ça, se mettre à la solde des présidents du club pour aller siffler les matchs de ce championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que ça va corriger quelque chose au niveau de l'habitrage béninois ? Bien évidemment. Il faut revenir par exemple sur la rencontre du ministre, du président de la Fédération avec les habitres. Le président de la Fédération était quand même avec les ministres lors de la rencontre. Le ministre quand même disait ceci, nous sommes décidés ensemble avec le responsable de la Fédération nationale du football de professionnaliser la fonction arbitre dans notre pays. Ceci étant dit, c'est très bien. Si déjà on sait ce qui s'est passé, l'habitrage, ce qui était dans notre pays, ce qui est tout au long du championnat, qui est en train de s'acheminer, l'habitrage a été totalement décrié, pratiquement sur tous les toits. Je vois si l'initiative est venue aujourd'hui de le professionnaliser. Moi j'ai dit, bravo, c'est une très bonne chose. Regardez un tout petit peu quand même les matchs, certains matchs que nous avions suivis et l'habitrage n'a pas séduit. Dans le même temps, quand on parle de l'habitrage sur le plan international, après le départ de Bonaventure Covid-Codia, il n'y a plus rien qui existe. L'habitrage béninois est absent lors des compétitions continentales et internationales. À la Cannes, on ne retrouve plus le siffle béninois. Vous l'avez bien su dire, après le départ de Bonaventure Covid-Codia, lors de cette série de l'habitrage. Mais je dis quelque part, j'ai lu un peu le communiqué. On n'a pas donné toutes les prérogatives à la Ligue. Le ministère souhaitait créer une commission pour gérer ce côté des choses. Je pense qu'on allait laisser la Ligue et la Fédération gérer ce côté de l'habitrage. Parce que ce que je crois, c'est que toutes les autres fédérations puissent aller aussi demander au ministère... Je pense que ça va créer le pouvoir décisionnel, je pense que ça va combrer le ministère. Parce qu'il faut demander, on parle du football, vraiment le sport, droit, tout commence par le football et les autres disciplines sportives ne peuvent pas se comparer pour le moment au sport, droit, le football. Je pense que, quand nous avons parlé tout à l'heure du championnat, de la professionnalisation du championnat béninois du football, je pense qu'après le football, le basketball, le handball sont venus également. Aujourd'hui, on parle de Super U Pro au niveau du handball, du basketball. Je pense que quand on va finir avec l'habitrage, avec les arbitres du football, je pense que les autres disciplines également vont trouver également leur souci à partir de ce projet du ministère des Sports. Je pense que c'est ça, ça lui est grabé d'art. Je pense que nous ne sommes menacés par le temps. Je voudrais de votre message à l'endroit de ces habitres et de ces acteurs aujourd'hui qui dirigent le football béninois. Bon, moi, une fois encore, je tiens à dire merci au ministère. Je dis merci aussi à la fédération qui est en train d'accompagner le ministère dans le développement, dans la professionnalisation du football. Je demande maintenant aux arbitres de prendre conscience de ce que le ministère et la fédération veulent vraiment professionnaliser. La fonction arbitrage au Bénin et d'aller dans le même sens, ça y va aussi de l'air en terrain, parce que demain, tant que c'est bien fait, demain, on commencera à entendre 2, 3, 4 arbitres pendant une journée, une journée FIFA ou bien une journée de compétition quand même statutaire de la CAF. Merci beaucoup, Fédéral Soudouvi, votre message à l'endroit de ces habitres également, qui sont en attente de se faire payer des salaires mensuellement par le ministère, par la fédération, par la Ligue de football béninois. Non, je pense qu'à l'endroit des habitres, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vont plus trouver de prétextes. On est en train de vouloir les accompagner, ils auront un salaire, ils seront payés aux contribuables du Bénin. Je pense qu'ils vont désormais s'y faire avec le professionnalisme possible. Au-delà des habitres, je dirais aux membres de la fédération et aux acteurs responsables du foot dans notre pays, de pérenniser les récompenses. Parce que l'idée sur le passé, c'était Harry Oudje, qui était le meilleur artificier. Il n'a pas été récompensé. La saison qui a suivi, c'était Roland Biakou. Aujourd'hui, il a été récompensé. Je pense qu'il va redoubler Dadev pour que très prochainement, il sera bien vu. Ça va encourager les autres attaquants dans notre championnat parce qu'on a besoin des attaquants. Et ces récompenses sont très bienvenues. Je pense que c'est à saluer. Voilà, je pense qu'on est embracés par le temps. 16 amis internaux de H2A ProMédias. Fans de l'émission Megaspons sur H2A ProMédias. Ce sera tout pour cette émission de ce dimanche-là. Faites dans son ouvre votre mot de fin en quelques secondes. Non, c'était bien. Je dis merci à tous les internautes qui continuent de nous suivre et qui aussi nous apportent leur soutien. C'est grâce à eux que nous autres, nous sommes là. Et je pense qu'il n'a que nos cas continués. Nous serons toujours là. Nous serons toujours allés chercher des informations pour venir les mettre en lumière et que tout le monde soit informé. Et Gabel dans votre mot de fin. Oui, merci, merci Adrien. Je remercie également les amis internauteurs qui continuent de nous suivre. Et je leur demande de nous faire confiance. À chaque fois, nous irons là chercher les informations, les nouvelles informations et les analyses possibles pour éclairer la montagne. Voilà, merci à chacun et à tous. Merci à Gabel, merci à Ferdinand Sonobi. Ce sera tout pour ce nouveau numéro. Nous donnons rendez-vous très prochainement. Sur ce plateau, nous avions parlé de la journée de récompense des meilleurs acteurs ou bien des meilleurs du championnat de Superligue Pro 2021-2022. Félicitations au ministère des sports. Félicitations à la fédération des sports. Nous avons parlé également de la professionnalisation de l'arbitrage à Béninois. Un projet qui sera en cours actuellement de l'autre côté du musée de l'espoir. C'était annoncé le 1er juillet 2022. Ferdinand Sonobi et Gabel Ida. Je suis Adrien Amoussou. Pour les avoir accueillis sur ce plateau, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et à bientôt. Merci à vous Gabel Ida. Merci à Ferdinand Sonobi. Et on se dit à tout moment.